Bonjour, merci d'être sur France 24, vous êtes directrice de recherche à l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie et de santé publique et vous dirigez une unité INSERM qui est spécialisée dans la modélisation des épidémies pour simplifier, en fait vous tentez d'évaluer les risques et notamment les risques de vulnérabilité pour l'Afrique car c'est un continent vulnérable. Oui tout à fait, surtout si on regarde par exemple le système sanitaire qui a bien évidemment des faiblesses par rapport au système sanitaire qu'on a en Europe. On a fait une étude où on a estimé les risques d'importation de Covid, donc le nouveau coronavirus de zones infectées à l'Afrique et pour le mettre en relation avec la capacité fonctionnelle que chaque pays a de répondre à cette épidémie. Alors là on regarde par exemple qu'il y a trois pays qui sont à risque le plus élevé, Égypte, Algérie, Afrique du Sud. En même temps ces trois pays sont les pays qui ont plus de capacité dans le continent africain. Mais bien évidemment il y a d'autres pays qui sont à risque modéré d'importation et qui par contre vont avoir beaucoup plus de limitations. Alors vous parlez donc de ces trois pays, l'Égypte et l'Algérie, c'est là où certains cas, peu de cas finalement ont été détectés. Pourquoi ce nombre si faible de malades en Afrique ? Alors il pourrait y avoir plusieurs raisons. Déjà il pourrait y avoir un délai dans l'entrée par exemple dans certains cas jusqu'au moment de la détection et confirmation. Après il faut se rappeler quand même qu'il peut y avoir des cas qui sont échappés et donc qui échappent le système de surveillance active avec des modèles statistiques. On a estimé par exemple que parmi dix personnes, dix cas importés dans un pays, ils peuvent passer sous les radars. Donc c'est une grosse majorité des cas qui peuvent ne pas être détectés. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de laboratoires qui sont capables de détecter le coronavirus en Afrique, qu'il y en a un au Sénégal par exemple ? Il s'agit vraiment tout au début de la possibilité d'identifier ces cas. Il peut y avoir des cas qui n'ont pas de symptômes, des cas qui ont des symptômes faibles et donc ils ne se présentent pas vers l'assistance médicale. Alors là on ne les voit pas.